Bonjour à tous, moi je ne vais pas encore vous parler de JS, malheureusement. Alors je vais vous parler un petit peu de la migration qu'on a fait de nous. Donc c'était du Heroku aussi, on était aussi sur Github, on utilisait Circle, je pense qu'il y en a beaucoup ici qui doivent l'utiliser. Et on a choisi en fait de tout passer sur, donc déjà du GitLab, avec du GitLab CI et du Kubernetes. Et en plus de Kubernetes, on s'est doté de deux outils qui sont super bien, qui sont Helm et Volt. Alors, merci beaucoup de ton dole justement, parce qu'il y a beaucoup d'introductions qui sont super cool, et je vais pouvoir aller un petit peu plus vite. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on a parlé. Donc le contexte de la migration, pourquoi est-ce qu'on a voulu en fait migrer l'infra ? On va faire un zoom ensuite sur la partie Github à GitLab, ensuite sur la partie Heroku vers Kubernetes. Et après, faire un focus sur tout ce qu'on a pu améliorer, grâce en fait à tout ce qui est DevOps de manière générale. Donc avant ça, je vais juste faire une petite introduction sur moi-même et la société pour laquelle je travaille encore. Donc j'ai réuni M5, c'est moi-même. Je suis DevOps et Data Engineer chez Everhood. Everhood, c'est une startup qui est en fait une marketplace qui met en relation les chargeurs et les transporteurs dans le milieu B2B. D'accord ? Donc c'est du transport palettisé. Et nous, l'idée, c'est qu'on a une marketplace. Donc on pose des lots et puis les transporteurs récupèrent les lots. Et puis on fait du fret dynamique avec ça. Ça, c'était l'infra de Everhood quand je suis rentré dans la boîte en septembre 2017. Donc on est dans un contexte de startup. Donc on n'est pas dans un groupe de 5000 personnes ici. Ça veut dire que quand on a une startup, on essaie de faire un MVP. Donc on prend Heroku, on prend plein de services cloud partout, on prend des DB sur tous les cloud providers possibles et imaginables. On essaie de faire tourner notre MVP. Et une fois que ça marche, on se pose des questions sur combien est-ce qu'on paye notre infra, comment est-ce qu'on la sécurise, etc. Donc au début, évidemment, très facile. On va sur GitHub. On paye pour chaque développeur qui arrive. On utilise Circle. Mais comme on n'a pas d'argent, on utilise Circle en gratuit. Donc à chaque fois qu'on pousse son code, on attend dans la queue pour jouer ses tests. On déploie sur Heroku, donc facile. On clique sur des petits boutons, on pousse son code. Et d'ailleurs, après, on a d'autres cloud providers à côté. Donc on avait Elastic pour la partie Elastic Search. Donc on avait pris ça dans le cloud. MongoDB pour chez Atlas. Donc ici, c'est... Là, vous voyez une infra comme ça. En gros, on fonctionne sur l'Event Sourcing. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu tous les patterns qui existent. Donc ça servait en fait d'Event Store et de base de projection chez nous, la base MongoDB. Log Entry, c'est tout simplement encore un provider différent pour tout ce qui est logging. Et on avait RabbitMQ encore dans un autre service cloud. Et en fait, donc qu'est-ce qui s'est passé ? On avait notre front et notre back sur Heroku. Et à cette époque-là, le backend, ça commençait à devenir un gros monolithe. Une des valeurs ajoutées d'Event Road, c'est de choper du pricing dynamique. Autrement dit, je vais d'un point A à un point B pour mon fret et nous, on sort un prix. Chose qui n'est pas du tout possible dans le business, où les mecs appellent 400 transporteurs différents pour avoir des prix. Ce microservice-là, ça a été le premier microservice qu'on a voulu sortir du monolithe du backend. Et à cette époque-là, on a dit super, qu'est-ce qu'on va faire comme techno-innovante ? On va faire du gRPC, super cool, du gRPC. Et au moment de déployer, Heroku ne fait pas de gRPC. Donc problème, le développeur a dit comment je vais déployer mon microservice. Donc il a regardé un peu la doc et puis il a décidé, je vais mettre ça dans un docker, je vais faire tourner ça dans Kubernetes. Et c'est comme ça que le premier cluster sur GKE est sorti avec le premier microservice de pricing. Et ensuite, je suis arrivé dans la boîte, dans ce contexte-là. Donc le contexte, c'était quoi ? On avait différents repos, donc facile, on en avait trois, content backend, pricing. Et puis en fait, pour le front et le back, on faisait un git push, et puis ça déployait automatiquement sur les dinos, sur Heroku. Pour le pricing, en fait, il y avait un peu comme pour toi, c'est-à-dire qu'il y avait un gSheet de quatre pages à suivre pour mettre en prod sur Kubernetes. Et alors là, moi, j'ai dit, bon, j'arrive en tant que DevOps, ce n'est pas possible. On ne peut pas rester avec ça. Donc, ce qu'on a voulu, c'est automatiser le déploiement pour tous les développeurs. On voulait que chacun de nos développeurs puisse mettre en production n'importe quel microservice. Donc, comment on a fait ça ? On s'est mis autour d'une table. Si vous bossez un peu en Agile, vous avez déjà dû voir ce genre de tableau en rétrospective de projet. On s'est dit, qu'est-ce qu'on veut garder ? Qu'est-ce qu'on veut enlever ? Qu'est-ce qu'on veut commencer à faire ? Et du coup, moi, je suis arrivé sur la table avec, moi, j'aimerais bien qu'on passe à GitLab. Je ne suis pas en train de dire que GitLab, c'est meilleur de GitHub. Chacun a ses préférences. Personnellement, je préfère GitHub pour tout ce qui est code review, etc. Je trouve que c'est beaucoup plus clean. GitLab, par contre, c'est un écosystème qui était assez intéressant. On va voir pourquoi. Qu'est-ce qu'on voulait garder ? On voulait garder la facilité qu'ont nos développeurs à mettre en production, que ce soit le front ou le back. C'est-à-dire que pour Heroku, c'était un GitPush. Donc, on voulait que ce soit aussi simple qu'un GitPush. Alors, c'est un peu de challenge, en fait. Ensuite, on voulait garder l'efficacité. C'est-à-dire que quand on faisait un GitPush, ça fonctionnait et effectivement, ça se déployait bien sur Heroku. Ce qu'on voulait arrêter, c'était d'attendre que les tests soient joués sur Circle pour qu'un autre développeur puisse jouer ses tests. Alors, ça paraît con. Au début, quand on a deux ou trois développeurs, ça passe. Mais là, la boîte avait levé des fonds. Donc, on commençait à avoir un petit peu plus de développeurs. Et notre développeur, il attendait, en fait, pour jouer ses tests parce qu'il fallait attendre que les autres tests passent. Et ça, c'était sur CircleCI en free plan. Ensuite, qu'est-ce qu'on voulait arrêter de faire ? On voulait arrêter de payer sur GitHub à chaque fois qu'un développeur rejoignait l'équipe. Une autre volonté, c'était d'arrêter que nos développeurs passent sur GitHub, sur Circle, sur Heroku. En fait, qu'ils aient 400 outils pour gérer leur code, leur infrastructure. Un développeur, il est bon dans ce qu'il sait faire. C'est-à-dire du développement, du test. Enfin, faire son travail. Ce n'est pas son travail, en fait, d'aller sur Circle, de mettre en place son pipeline de test, etc. On voulait aussi éviter, donc, que ce soit un vrai pain point pour mettre en prod sur Kubernetes. Et qu'est-ce qu'on voulait commencer à faire ? On voulait avoir une CI-CD intégrée à Kubernetes. Donc, l'idée, c'est que, comme je vous l'ai dit, chaque développeur puisse avoir son code déployé automatiquement en intégration et en production. On voulait faire des tests d'environnement en demande. Ça, c'est une feature de Heroku qui est super intéressante, qui, en fait, permet de créer ce qu'on appelle des review apps dans ce monde-là. Donc, une review app, c'est quoi ? C'est, par exemple, demander un environnement de test pour un commit spécifique ou une branche spécifique de votre code. Et ça, c'est super cool pour faire des petites démos avant de balancer sur la reproduction, par exemple. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on voulait faire. Le problème que vous avez en faisant ça sur Heroku, c'est que vous pouvez le faire pour un seul microservice. Donc, si vous avez deux, trois microservices pour qu'ils se communiquent entre eux, il faut revoir votre configuration. Et en plus, ce n'est pas trop avec vos données. C'est-à-dire que vous ne contrôlez pas le jeu de test qu'il y a derrière. Vous ne pouvez pas pluguer une nouvelle phase de données ou alors ça vous prend énormément de temps. Et donc, comme je l'ai dit, on voulait laisser tous les développeurs focus sur ce qu'ils font de mieux. Donc, pour ça, on voulait arrêter qu'ils passent dans tous les tours. Et en plus, je connaissais GitLab, donc c'était plus facile aussi à vendre au CTO. Donc, comment est-ce qu'on a fait ça ? Donc, on a dit OK, on part, go ! Donc, la petite roadmap, c'était quoi ? C'était déjà de créer le serveur GitLab. Le serveur GitLab, il va tourner sur une VM classique, vous pouvez la mettre n'importe où. Ensuite, comment est-ce qu'on crée ce serveur GitLab ? En fait, maintenant, l'infrastructure, c'est devenu beaucoup plus facile. Il y a BitNami, par exemple. Alors, il y en a qui sont fans, il y en a qui sont moins fans. Moi, j'avoue que je suis plutôt assez fan. C'est-à-dire qu'ils font des documentations où ils vous expliquent tout ce qui tourne. Et l'idée, c'est que c'est relativement facile à faire. Donc, une fois qu'on a créé le serveur GitLab en utilisant cette documentation, on fait pas mal de petites choses opérationnelles. Donc, créer les équipes, créer les comptes. On se met d'accord si on veut un commit de merde ou pas, ce genre de choses. Ensuite, on va activer les runners dans Kubernetes. Donc, ça, je vais y venir. L'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on va jouer un pipeline de test, on veut que ça soit dynamique. On veut que nos tests puissent être joués. On crée une machine, un serveur, un docker. Et puis, derrière, une fois que nos tests sont terminés, ce serveur explose. Comme ça, on ne consomme pas des ressources inutiles. Ensuite, on va créer notre premier pipeline. Donc, pour GitLab, c'est dans un fichier qui s'appelle GitLab CI-AML. D'accord ? On va avoir plusieurs étapes dans ce pipeline. Donc, si vous travaillez un petit peu avec une CI, l'idée est simple. Au début, on build le projet. Voilà. Donc, on compile, npm install. On va voir si déjà ça fonctionne. Ensuite, on va faire un jeu de test. Donc, si les tests fail, on arrête le pipeline. Donc, ça, il n'y a pas de piège. C'est le même npm run test que vous avez en local qui se fait dans le cloud. Ensuite, on va créer une image docker automatiquement et la pusher sur Registry. Donc, ça, c'est la fameuse étape dans le script qu'on a vu tout à l'heure qui permet de pusher un petit peu la version de votre code dans un annuaire des versions, en fait, de votre code. Ensuite, on va déployer ce nouveau code en staging sur Heroku. Et derrière, on va faire ce qu'on appelle une promotion. C'est-à-dire que si vous avez un environnement de staging et de production sur Heroku, vous pouvez promote votre code de staging en production. Et enfin, on bouge tous les réponses. Donc, ça, c'était leur roadmap. Comment est-ce qu'on setup, du coup, les runners dans Kubernetes ? Donc, l'idée, c'est pour ça... Pardon. Donc, avant de parler des runners, l'installation du serveur BitLab, je lui ai dit que vous utilisez, en fait, ce qui est certifié par BitLab. En fait, il faut juste suivre la documentation. Et pour vous donner un ordre d'idée de la complexité, j'ai mis 10 minutes pour faire tourner un serveur BitLab. Donc, c'est vraiment super simple. Ça, c'est la première fois qu'on l'installe. On essaie de voir, on se dit, OK, je suis un peu sceptique. On suit la doc. En 10 minutes, ça tourne. Après, ça m'a mis deux jours pour faire tout le reste. C'est-à-dire mettre le nom de domaine, mettre le Google Auth, l'HTTPS, créer les équipes, etc. Les intégrations Slack, tout ce qui fait que ça soit plaisant pour un développeur d'y être. Mais dans l'idée, ça se fait relativement vite. La partie compliquée, c'est de lier, en fait, cette CI avec non plus Circle, mais Cube. Et l'idée, c'est de faire ça avec des runners dynamiques, comme je l'ai expliqué. Alors là, il y a la question, c'est plus une question DevOps, mais est-ce qu'il y en a dans la salle qui connaissaient Kubernetes avant ? Qui c'est qui connaissait Kubernetes avant ? OK. Parmi ceux qui connaissent Kubernetes, qui c'est qui connaissait Elm ? OK. Donc, Elm, qu'est-ce que c'est ? C'est la best practice à follow, à suivre, à vraiment faire dès que vous faites du Kubernetes. En gros, Elm, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose qui va vous permettre de servir de release manager. Alors, qu'est-ce que ça va être un release manager ? On parlait de deployment tout à l'heure, de config map, de secret, de service, etc. Tout ça, ce sont des objets Kubernetes, comme des objets... Enfin, c'est vraiment des objets au sens, c'est un descriptif, avec un YAML, avec des propriétés. Donc, chaque objet Kubernetes est indépendant en soi, au sein de notre cluster. Avec Elm, vous pouvez dire, prends-moi ce config map, ce deployment, ce service et fais-moi une release. Et cette release, elle va être super intéressante parce que ça va vous permettre de faire énormément de choses. On va le voir après. Notamment, ce qui est super intéressant, c'est qu'on va pouvoir faire de l'upgrade et du rollback en une ligne de commande. Donc, en une ligne de commande, je vais pouvoir mettre à jour mon application ou rollbacker. Quand je dis upgrader, je vais pouvoir upgrader avec mes nouvelles configs, avec mes nouveaux services et rollbacker avec mon ancienne configuration, mes anciens secrets, par exemple. Aussi, quand je vais upgrader, je vais changer la version de mon Docker. Donc, je vais avoir la nouvelle version de mon applicatique qui va être déployée. Donc, le principe est simple, on ne fait jamais du Kubernetes sans faire du Elm. Aujourd'hui, il y a d'autres systèmes qui existent pour versionner un petit peu les releases sur Kubernetes, mais c'est encore assez exploratoire. Aujourd'hui, je vous conseille fortement de faire que du Elm et du Kubernetes ensemble. Elm, du coup, l'idée, c'est quoi ? C'est d'avoir différents charts, donc différents YAML, d'accord ? Pour faire une application. Et ça, ça n'a vachement plus dans la communauté. Parce que Elm, c'est aussi fort pour déployer n'importe quelle application que les autres ont déjà fait. Donc, par exemple, on parlait de MySQL tout à l'heure, d'un serveur SQL, Postgre, MySQL, ce que vous voulez. En fait, il y a d'autres développeurs qui ont déjà fait tous les petits manifestes, donc tous les petits deployments, les services, les volumes, ce que vous voulez, et qui ont dit, ben voilà, ça, c'est MySQL. Et donc, en fait, en une ligne de commande, on peut rechercher cette application, télécharger ces manifestes et les déployer dans notre cluster. Après, on configure avec ce qu'on veut, par exemple, je ne sais pas, la taille du volume, etc. Mais dans l'idée, en fait, c'est aussi une immense base de données d'applications qu'on peut déployer. Et ça, c'est vraiment une plus-value en plus quand on veut, ben derrière, déployer facilement des nouveaux services, notamment RabbitMQ. Donc, comment est-ce qu'on fait pour déployer ces runners ? Ben, en fait, dans l'interface GitLab classique, vous cliquez sur la petite molette, et là, en fait, derrière, on nous dit, comment est-ce qu'on fait à avoir un shared runner ? Ben, on installe GitLab Runner, ok ? Donc, si on clique dessus, ça nous amène dans un lien. Je vais vous montrer la ligne de commande juste après, comment on le fait. On lui spécifie l'URL. Donc, moi, c'est gitlab.everot.com. Pas très compliqué. Et apparemment, je dois lui donner un token qui est ici. Grosse sécurité, vous allez se régler. Donc, derrière, qu'est-ce que je fais ? Je fais cette ligne de commande, donc, qui est dans la doc de GitLab officielle. ElmRepoAtGitLab. Donc, ça, c'est pour dire, tout simplement, j'ajoute une nouvelle source qui est là où se trouvent les charts GitLab. D'ailleurs, ensuite, ElmRepoUpdate, c'est juste pour avoir les dernières versions. Vous connaissez ce type de commande. Ensuite, le ElmSearchRunner, ici. Je pourrais faire, par exemple, un ElmSearch RabbitMQ. Et j'aurai tous les manifestes qui sont publics dans le chart officiel de Elm, et qui sont supportés. Je pourrais faire ElmSearch MongoDB, par exemple. Et j'aurai les différentes versions. Derrière, après, sur ce runner, si on le télécharge, on peut avoir accès à tous les YAML. Et là, il y a les fameuses variables qu'on va cèdre. Et comment est-ce qu'on va cèdre ces variables ? En fait, c'est par un . . Et donc, le . . . . . . Et une fois que j'ai fait ça, automatiquement, ça m'a déployé mon DemonRunner. Pour ceux qui sont intéressés, après, je pourrais faire une manipulation sur mon cluster de staging pour vraiment vous montrer comment ça fonctionne. Notre premier pipeline, donc ça, je n'ai pas triché, en fait. J'ai pris la liste des commits. J'ai pris le premier pipeline qu'on avait fait. Et il ressemblait à ça. Donc, il n'est pas forcément super parfait. Déjà, par exemple, on utilise du Docker Latest. Ce n'est pas forcément super recommandé. Mais dans l'idée, c'est ça. Ensuite, dans les services, ça, ça va être les petits composants qui vont tourner autour pour permettre de jouer vos tests. Donc, nous, on était en Event Sourcing. Donc, on avait plein de composants. Donc, notamment, vous l'avez vu, Elasticsearch, RapidMQ, Mongo. Donc, tout ça, c'est tous des trucs qu'on va déployer à côté pour pouvoir faire nos tests. Notamment, quand, dans vos tests, vous vous connectez à des bases de données ou vous voulez faire des essais d'insertion, ce genre de choses. Et on utilise Docker DAND. Alors, DAND, ça veut dire quoi ? Ça veut dire Docker in Docker. Donc, l'idée, en fait, c'est que tout ce qui est dans Kubernetes, par définition, c'est du Docker. Et comme nous, on veut buil d'une image Docker dans du Docker, eh bien, on fait du Docker dans du Docker. Donc, on a besoin de quelque chose qui s'appelle Docker. Voilà, tout simplement. Donc, les différents stages, ils sont ici. Donc, le prépare, c'est tout simplement NPM install. Ensuite, c'est un petit peu d'optimisation. On cache les notes modules parce que, bon, c'est un truc qui est super gros. Ensuite, pour les tests, tout simplement. Donc, nous, on a un Make Test CI. En gros, ça fait un NPM test. Il n'y a pas trop de pièges. Et le deploy, il se faisait comme ça. Donc, pour déployer sur Heroku, donc, effectivement, c'était un vide-push pour... Mais comme moi, je voulais à la fois, enfin, on pensait un peu au futur. L'idée, c'était de pouvoir déployer depuis Kubernetes. Donc, pour ce faire, en fait, j'ai utilisé quelque chose qui s'appelle DPL. Donc, je fais vraiment comme, en fait, je pense tous les jours. C'est-à-dire, je suis allé sur Google. J'ai dit, comment est-ce que je déploye sur Heroku en CLI ? Je suis tombé là-dessus. Et ça a marché pour moi. Donc, j'ai utilisé ça. Mais comme mon objectif, ce n'était pas de rester sur Heroku, je suis passé vite sur cette partie. Donc, je précise mon provider. En fait, DPL, ça aide pour déployer sur plein d'autres choses. Je précise le nom de mon application, mon API key. Si vous voyez un dollar de vente, c'est parce que c'est en variable BitLab, tout simplement. Et derrière, après, comment est-ce qu'on déploie en production ? C'est la fameuse promotion du pipeline à un autre. Donc, voilà. Aujourd'hui, nos pipelines ressemblent un peu plus à ça. Donc, l'idée, c'est de dire, donc pas aujourd'hui. Enfin, je vais vous montrer la version actuelle après. En fait, on fait un install, un test. À n'importe quel moment, évidemment, si ça échoue, le pipeline s'arrête. Ensuite, on a le package qui est, en fait, le docker build, puis le docker push sur les registries. Et en fait, derrière, donc là, c'était une étape un petit peu plus avancée. D'ailleurs, qu'on déployait et sur Heroku et en parallèle sur Cube. D'accord ? Et pour la production, en fait, il y a une petite clé à molette ici. Donc, automatiquement, sur la merge master, ça déployait en staging. Plutôt pratique. Et après, sur la clé à molette, on fait déploy. Et en fait, ça va automatiquement déployer en production. Je ferai une démonstration après sur le staging, si vous voulez. Donc, finalement, ça, ça s'est fait assez rapidement parce que je suis arrivé en septembre. En novembre 2017, on avait migré sur du GitLab. Donc, l'idée, en fait, c'est que maintenant, on n'avait plus deux providers en plus. On en avait un seul. On était sur GitLab, sur une VM. La CI est tournée dans Kubernetes. Donc, le petit logo qui est là, sur GCP. Et tous les déploiements étaient maintenant automatiques depuis l'interface GitLab. Donc, on n'avait plus de GSheet de quatre pages à suivre pour mettre en production. La prochaine étape, c'est le Heroku à Kubernetes. Alors, pourquoi ? En fait, on a fait un petit peu le même travail. Donc, qu'est-ce qu'on voulait garder ? Qu'est-ce qu'on voulait dropper ? Etc. Et qu'est-ce qu'on voulait garder ? On voulait garder que ce soit facile pour les développeurs à mettre en staging et production. Donc là, maintenant, c'était facile parce qu'on avait déjà fait le travail sur GitLab. On voulait que la configuration des variables d'environnement soit facile. Et ça, on va y venir. On va faire un gros focus dessus parce que vous avez vu à quel point les tout cliqués variables d'environnement, c'était un vrai pain point dans la présentation précédente. On voulait commencer, continuer à faire des review apps. Donc, ces fameuses versions un peu en demande en fonction de notre branche. On voulait arrêter de scaler notre infrastructure avec des dollars. Donc, ça, c'est en fait le système Dino de Heroku. Et moi, je trouvais que c'était assez finalement un peu un pain point sur Heroku parce que quand vous commencez à avoir plusieurs microservices, en fait, à chaque fois, il faut recliquer, il faut recréer le Dino, il faut refaire tous ces setups, etc. Donc, on ne voulait plus passer des milliers d'années à faire ce setup-là sur Heroku. On voulait aussi arrêter d'avoir des métriques qui soient splitées. Donc, en fait, l'idée, c'est que chaque microservice, on va pouvoir le manager lui-même. Et sur Heroku, en fait, c'est infâme parce qu'il faut cliquer sur chaque Dino, regarder des charts. Donc, ça, on voulait arrêter. Et on voulait commencer à manager notre infrastructure, manager nos coûts, tout ça, on ne revient pas dessus, à scaler nos microservices et à vouloir faire des tests on-demand, des engrements de tests on-demand. Donc, la roadmap, il faut créer un cluster Kubernetes. Ensuite, il faut installer Elm, ça, c'est la première étape. Ensuite, setup Prometheus Grafana. En gros, l'idée, Prometheus et Grafana, qu'est-ce que c'est ? Prometheus, c'est une time-serie database, comme une FUDB, pour ceux qui ne connaissent pas. L'idée, c'est qu'est-ce que c'est une time-serie database ? C'est l'idée, c'est qu'en fonction de paramètres, notamment la timestamp, en gros, on va sauvegarder une métrique. Par exemple, mon nombre de requêtes en 30 à telle heure, ça vaut 32. Puis après, ça vaut 33, etc. Par exemple, ça fait ce genre de choses. L'idée, c'est que ça vient avec le package classique quand on fait du Kubernetes. C'est-à-dire qu'en faisant deux commandes de Elm, vous avez vos métriques qui sont disponibles. Donc, c'est vraiment relativement plaisant à utiliser. Setup & Relance Proxy. L'idée, c'est que quand vous partez sur un cloud provider, que ce soit AWS ou Google, chaque service que vous allez vouloir exposer, si vous le faites par la méthode traditionnelle, vous allez payer la route. Du coup, vous allez payer 20 dollars à chaque fois que vous allez vouloir exposer un de vos microservices sur Internet. Donc, nous, il était hors de question que si on devait manager nos coûts pour réduire nos coûts d'infra, on paye 20 euros par route. Donc, l'idée, c'est que si je veux exposer 150 routes, je vais payer 150 fois 20 dollars. Et ça, c'est le tarif minimum. C'est-à-dire qu'après, derrière, en fonction du trafic, vous payez plus. Donc, l'idée, c'est que toutes les requêtes arrivent sur un même point, et que derrière, après, vous ayez un reverse proxy en local. Donc, ça, pour ce faire, on repart sur Elm, on fait une Genixing as Controller, on installe. Plus ou moins, ça marche tout seul. Ensuite, on va préparer dans chacun de nos microservices un petit répertoire qui s'appelle le répertoire Kubernetes. Et dedans, on va mettre nos templates YAML. Donc, ce que vous avez vu un petit peu tout à l'heure. Et chaque microservice, du coup, va pouvoir se déployer en utilisant ces YAML-là. Donc, généralement, qu'est-ce qu'on va retrouver ? Donc, ça, c'est du vocabulaire Kubernetes pur. Je pense que vous n'êtes pas tous fan de Kubernetes. Donc, l'idée, c'est qu'il y a un deployment. Le deployment, c'est le descriptif de votre application. D'accord ? Le service, c'est le fameux load balancer et reverse proxy propres à chaque microservice qui permet, en fait, de dire, si je veux quatre serveurs, quand ma rocette arrive, je redistribue sur un de ces quatre serveurs. Donc, ça vient automatiquement avec Kubernetes. Si vous avez besoin d'exposer votre microservice, on va parler d'ingress. Voilà. Donc, c'est simplement une route qui va rediriger vers vos serveurs. Déconfigmable, s'il y en a besoin. Donc, l'idée, c'est de la configuration. Et voilà à quoi ça ressemblait. Donc, en gros, là, je suis sur mon front. Et derrière, dans chacun de mes microservices, je vais avoir un répertoire Kubernetes. Et ce que j'avais fait au début, mais qui est une mauvaise pratique, c'est que j'avais créé trois sous-répertoires, démo, production et staging. Et derrière, j'avais mis les manifestes. Ça, ça me permettait, au début, de splitter ma configuration. Donc là, j'ai mon deployment, mon ingress, mon service. Mais vous voyez, je n'ai pas de configmap. Et ça, ça va venir en fin de présentation quand je vais vous parler de tout ce qu'on a fait pour améliorer l'expérience des développeurs avec des approches un peu plus DevOps. Donc, au début, en fait, j'avais des configmaps différentes, par exemple, pour dire, je ne sais pas, typiquement, sur quel DB j'utilise. Ma connexion, alors là, je suis sur le front, ce n'est pas très, très parlant. Mais imaginons que tu sois sur du backend. Je ne me connecte pas à la même DB en démo, en production et en staging. Donc, du coup, là, j'avais différentes valeurs de configmap. C'est encore un mauvais décon, c'est plus un secret, mais on va y venir après. Donc, ça, c'est l'infra en janvier 2018. Donc, quelques mois après que je sois arrivé. Donc, on avait tout ce qui est tout tourné dans Kubernetes. Donc, tous nos microservices, depuis janvier 2018, c'est en fait la même infra aujourd'hui, qui est live. C'est une infra 100% Kubernetes en production. Kubernetes, voilà comment est-ce qu'il est setup. Pour faire très simple, on a tout dans GCP. On est répartis sur trois clusters différents en Belgique, du West1B, West1C, West1D. À chaque fois, deux machines, parce que si une machine tombe, les volumes réseaux sont propres à la zone. Donc, du coup, pour que les volumes réseaux soient remontés, il faut que ce soit sur une même zone. Tout ce qu'il y a de plus classique quand on fait une infrastructure. Voilà comment ça fonctionne. Donc, nous, quand on est administrateur, on utilise une commande qui s'appelle kubectl, qui permet d'interagir avec le cluster, tout simplement. Donc, lister les serveurs, lister les services, lister les configs, etc. On interroge du coup un master qui est géré par GCP dans notre cas. Mais bon, ça, c'est un détail. D'un point de vue user, donc nos clients, ils passent par un load balancer extérieur. Donc, c'est un load balancer qui est géré par GCP, qu'il faut installer et configurer nous-mêmes. Mais c'est un load balancer qui est extérieur au cluster. Ils vont taper donc les services. Et derrière, ces services vont me rediriger vers ma bonne application. Donc, Rizoli, c'est le nom de notre microservice de pricing. Et Backend, c'est BAC et le foncé. Donc, la requête d'un utilisateur, comment ça se passe ? En plus zoomé, c'est le user, il fait sa requête, le DNS qui tourne, on tombe sur Google load balancer. D'ailleurs, après, ça ne va pas taper directement le service d'application, mais le service du RiverTroxy qui est le service Nginx. D'ailleurs, après, on a un ingress qui est la règle qui permet de router vers le bon service Kubernetes. Et derrière, on va enfin toucher notre pod. Le pod, c'est le serveur. C'est très simple. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai un développeur, du coup, qui va merger son code ? Donc, on fonctionne sur un système qui est très simple. C'est-à-dire qu'un développeur crée sa branche. On est en feature branch, pour ceux qui connaissent un peu les Git flow. Donc, l'idée, c'est un développeur crée sa branche, elle est review. Une fois qu'elle est review, elle est margée sur master. Voilà. Donc, une fois que c'est margé sur master, automatiquement, le démoner de GitLab se met en route. Il démarre, du coup, un nouveau pod, un nouveau serveur. Ce nouveau serveur va interroger des scripts qui sont faits maison. Il va récupérer, en fait, toutes les configurations, tous les secrets dans Volt. Qui ne connaît pas Volt ? Tout le monde connaît Volt ? Non ? OK. Donc, Volt, qu'est-ce que c'est, en fait ? C'est un produit Hachicorp, qui est, en fait, tout simplement un gestionnaire de configuration, ou plus précisément, de secrets. Donc, l'idée, en fait, c'est à la base, c'est pour faire tout ce qui est du storage de secrets. D'accord ? Mais l'idée, c'est que ça encrypte tes secrets. Donc, quand moi, par exemple, je vais mettre mes secrets dans Volt, l'idée, en fait, c'est que sans la clé de décodage, celui qui voit tes fichiers ne peut pas connaître ton mot de passe sans les clés de décodage, tout simplement. Donc, ça permet, par exemple, de poster tes secrets chez Amazon, chez Google, qui vous voulez. Et, en fait, eux n'auront jamais les credentials pour se connecter à votre Mongo ou à votre je ne sais quoi. Donc, comment est-ce que ça fonctionne derrière ? C'est des cols API, tout simplement. Donc, il expose une API, Volt, et derrière, en disant, je veux les secrets à tel endroit, on vous les renvoie. Tout simplement, si vous avez les bons crédits dans le jeu. Donc, ensuite, une fois qu'on a récupéré ses secrets, donc l'avantage, c'est que je sais que je suis sur un merge, je sais que je suis sur du staging. Donc, je vais chercher mes configurations de staging. Ensuite, je passe par Helm. Et, alors, je me connecte au TylerPod. Alors, ça, c'est juste la version serveur de Helm. Donc, Helm, c'est la version cliente. Donc, quand je suis sur mon poste, tu vas faire un Helm upgrade, etc., ou Helm rollback. Et quand je tape cette commande-là, en fait, ça interroge la version serveur qui s'appelle Tyler et qui tourne sur Kubernetes. Donc, sur chaque cluster type Kubernetes, vous avez un pod Tyler avec lequel vous interagissez. Et celui-là, en fait, va ensuite, derrière, upgrader ma release et mettre à jour tous mes pods. Pour la partie continuous deployment, donc pour la partie CD, donc, quand le développeur appuie sur le petit bouton manuel, je passe en production. Qu'est-ce qui se passe ? Toute cette partie-là, elle est absolument identique à la différence près que je vais chercher, du coup, les credentials de production cette fois-ci. Ensuite, je récupère des credentials sur GCP parce que je vais taper un autre cluster. Mon cluster de staging est différent de mon cluster de production sur GCP. Et ensuite, avec M, je vais me connecter, vu que j'ai récupéré les credentials ici, au Tyler de l'autre cluster. Et une fois que je fais ma commande, en fait, ça va mettre à jour mes objets Kubernetes de ce côté. Voilà. Donc, c'est un peu compliqué pour ceux qui n'ont jamais fait de Kubernetes. Mais l'idée, en fait, c'est que c'est pour vous montrer un petit peu comment est-ce que l'approche DevOps va vraiment simplifier derrière, une fois que c'est fait, tout le travail des développeurs pour mettre en production et en staging. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est vite rendu compte, par l'intermédiaire de plusieurs réunions, qu'on ne savait jamais dans Kubernetes qu'est-ce qui était une configuration, qu'est-ce qui était un secret, comment est-ce qu'on gérait ça ? Concrètement, vos credentials, vous ne voulez pas les mettre dans Git, on vous refusera toujours vos commits quand vous le faites. Donc, l'idée, en fait, c'est qu'on voulait conserver cette facilité qu'on avait dans Heroku, de gérer nos secrets. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on a fait ? On a décidé d'utiliser Volt, non seulement pour gérer nos secrets, mais aussi pour gérer nos configurations. Et je vais vous expliquer pourquoi. En gros, dans Volt, vous avez un pass dans lequel vous mettez vos secrets. Donc, nous, nos passes ressemblent à ça. Secrets, c'est parce que ça commence comme ça, vous avez Haute et autre chose dans Volt, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est des secrets. Ensuite, on va mettre notre environnement, staging, production, démo, ce que vous voulez. Ensuite, le nom de notre microservice, donc automatiquement détecté par GitLab, parce que GitLab, quand il déclenche, en fait, un pipeline, il sait qu'il est sur le projet backend, par exemple, ou sur le projet frontend. Donc, on sait exactement dans quel environnement on est et on sait exactement dans quel microservice on est. Et ensuite, derrière, on va mettre la liste des configurations ou des secrets. Donc, ça, comment ? En fait, on sent, on a l'intuition ici, que quand on va curler ce truc-là, on va faire un curl dessus, on va récupérer directement la liste de nos secrets. Et c'est ce que la CI va faire, en fait. Donc, la CI, derrière, elle va juste appeler avec les bons credentials pour récupérer cette liste de secrets. Une fois que c'est téléchargé, on va créer avec un script à la main directement dans la CI, donc, je répète, dans un serveur qui va s'autodétruire, les secrets. Et derrière, on va les déployer. Et ça, ça va nous permettre de créer, en fait, le petit YAML de secrets qui va déployer sur le cluster. Donc, de cette manière-là, quand je vais créer ma release M, je vais intégrer mes secrets avec et ma configuration. Ce qui est super intéressant avec ça, c'est que quand on va vouloir rollbacker, on va rollbacker aussi les credentials. Donc, admettons qu'on fait une mise en production qui se passe super mal. Du coup, on peut rollbacker, mais quand on rollback, parfois, on ne rollback pas la config. Là, ça, ça va être fait automatiquement en une seule ligne de commande. Donc, c'est vachement intéressant aussi. Si on veut changer de configuration, par exemple, je veux passer mon log level de trace à bebug. Bon, ce truc-là, c'est facile. Dans les recours, on la change, il va redémarrer nos dinos, etc. Chez nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste changer la valeur de secret dans Volt. Donc, il y a une interface graphique dans laquelle on va juste changer cette valeur-là. Et on va redéployer. Et en redéployant, automatiquement, ça va changer la configuration en déployant une nouvelle release M. Tout ça, ça a été fait en bash. Vous pouvez le faire en Python ou en ce que vous voulez, même en JS. Il n'y a pas de souci. C'est juste des appels API qui sont faits. Donc, ça, c'est... Ah, OK. Donc, ça, c'est comment est-ce que ça tournait dans Heroku. Donc, vous voyez, c'est très simple. C'est l'intervention que vous avez vu tout à l'heure. Il y a des variables et derrière, des values. Donc, ça, c'est ce qu'avait nos développeurs. Voilà ensuite, maintenant, ce qui est la vue dans Volt. Donc, c'est exactement la même chose. Vous avez les clés et les valeurs à côté. Ensuite, on a fait des environnements de tests on demand. Donc, ça, j'en parlerai peut-être en privé après, si vous voulez. Donc, l'idée, c'est assez simple. C'est que basé sur Helm, on va déployer des environnements éphémères de tests. Donc, pour ce faire, en fait, on va automatiquement requêter un sous-domaine. On va, en fait, rediriger par un sub-domaine wildcard. Et derrière, après, je vais donner aux développeurs la possibilité de se connecter aux bases de données. Donc, l'idée, en fait, c'est qu'on va tout déployer dans Kubernetes. un MongoDB, un RapidMQ, etc. Et ensuite, derrière, on va pouvoir avoir un environnement de tests avec tous nos microservices. Ensuite, il y a un petit script JS que j'ai fait, qui est assez simple. Mais l'avantage, c'est que j'ai fait en eventsourcing. L'eventsourcing, ça permet de prendre derrière des événements et de les rejouer, en fait, dans votre application. Et du coup, derrière, d'avoir un environnement qui est très similaire. Je m'explique. Par exemple, dans mon cas, j'ai des utilisateurs. Je pense que dans vos applications aussi. Je vais prendre les IDs de mes utilisateurs. Je vais les remettre dans mon bus. Ce bus derrière, en fait, ça va me recréer les utilisateurs avec tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent se connecter. Super utile, pourquoi ? Parce que du coup, dans mon environnement de tests, en fait, tous mes utilisateurs de production auront le même mot de passe avec la même interface, avec la même configuration qu'ils ont sur leur environnement de production. C'était utile dans énormément de use cases. Au début, ça a été fait pour bencher une nouvelle grosse feature avant que ce soit release avec des clients. Donc, l'idée, c'était de faire un peu du bêta test avec certains clients. C'est utile aussi pour tester des nouvelles versions de Compos en Core quand vous voulez les monter. Par exemple, une version de MongoDB. Vous voulez tester Mongo 4, vous déployez Mongo 4, vous voyez comment ça se comporte dans votre appli. Pareil pour des versions de nodes ou je ne sais quoi. C'est facile aussi pour, derrière, créer un environnement avec un subset de data qui est propre à la prod. Ça arrive souvent, en fait, que dans la prod, vous avez des bugs que vous n'arrivez pas à refaire en local. Ça, on l'a tous eu des millions de fois. Donc, l'idée, là, c'est de vraiment se remettre dans le même contexte et de voir pourquoi ça ne marche pas. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, je l'ai fait encore sur du bash avec du helm. Mais l'idée, en fait, c'est que derrière, il y a un stage de CI qui est joué. Donc, on met tous nos versions qu'on veut de nos repositories. Donc, nous, on a Backbone, Fontaine, Rizoli, on a d'autres projets qui sont créés. Et derrière, après, avec de la CI, je vais demander de créer ma stack. Et derrière, en fait, c'est un job de GitLab CI qui tourne. Et à la fin, je mets les commandes pour mes développeurs qui ne sont pas friendly avec Kubernetes pour qu'ils puissent se connecter comme s'ils se connectaient en localhost sur leur MongoDB. Donc, en gros, tout simplement, on va faire un port forwarding. Donc, l'idée, c'est qu'avec Cube, le MongoDB, il n'est pas exposé sur Internet. Donc, il y a une commande pour dire, je prends mon MongoDB et je le redirige sur ma machine. Voilà, c'est tout pour moi. Je ne sais pas si j'ai trois minutes. En gros, c'est juste trois minutes. Donc, l'idée, en fait, c'est de vous montrer concrètement comment ça fonctionne pour un développeur. Donc, ça, c'est ma page en front, en staging. Et l'idée, en fait, c'est qu'avec cette page-là, si j'appuie sur mon pipeline sur une mise en staging, donc je vais simuler, en fait, une mise en staging. Donc, admettons que ce soit, en fait, un développeur qui a mergé son code. Ce qui se passe sur le cluster, je n'ai pas de terminal. C'est formidable. C'est formidable. C'est formidable. C'est formidable. Voilà, je vais le mettre. Hop. Donc, ça, c'est mon serveur GitLab, en fait. Et là, j'ai demandé de jouer un pipeline. Vous l'avez vu, j'ai lancé, en fait. J'ai appuyé sur le bouton de retry. Là, ce qui se passe, c'est qu'il m'a créé un nouveau serveur. D'accord. Ce serveur, en fait, c'est un runner qui va ensuite utiliser le code qui est dans GitLab CI, qui est ici. Et ça, ce sont les logs issus du serveur qui est en train d'être créés. D'accord. Ces logs-là, ils sont en temps réel par rapport au cluster. Là, qu'est-ce qu'il fait ? En fait, il va jouer tout simplement. Là, j'ai juste joué le job qu'il met en staging. Donc là, on récupère nos fameux credentials, etc. Et derrière, après, donc là, il se connecte à Volt. C'est ce qu'il y a écrit là. Et derrière, après, il met à jour ma release end. Et qu'est-ce qu'il se passe de l'autre côté ? Mon serveur, là, vous voyez, c'était fini. Il s'est détruit automatiquement. Et ça, c'est mon frontend. Et on voit, en fait, que petit à petit, là, tous mes frontend sont en train de se détruire. Et mes nouveaux frontend sont en train de se créer. Donc là, vous voyez, 17 secondes, 19 secondes, ils sont en train de se créer. Et en fait, je ne vais pas avoir de downtime. Parce que ce qui se passe, c'est que je crée, en fait, des nouvelles versions du front pendant que celles de l'ancien front sont en train de se détruire. Et donc, là, maintenant que toutes mes versions du front sont déployées, les anciennes s'en vont. Et donc, en faisant ça, derrière, après, théoriquement, j'ai pris une version assez vieille. Donc là, quand je refresh, j'ai ma nouvelle version de mon front qui s'est mis à jour. sans downtime. Donc ça, en fait, ça se fait sur chaque pipeline de Merge Master. Et pour la mise en production, la différence, c'est que, ici, comme je vous l'ai dit, il y a un petit bouton. Donc là, ils sont joués. Mais voilà, par exemple, ici, c'est un petit bouton de production. Et c'est la même chose sur la front. Voilà, donc ça, c'est un petit peu une démo, un peu live. Et c'est un peu tout pour moi, pour la guerre. Merci. Merci. Applaudissements. Applaudissements. ... ...